Rebonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le samedi 19 décembre 2020, 21h-28h du Québec avec Boris Johnson qui vient de sacrifier pour 20 millions d'Anglais. Bien, les fêtes de Noël, c'est ce que nous rapporte le Sun. On va aller voir ça ensemble. Boris Johnson a provoqué la fureur en annulant Noël pour près de 20 millions de personnes la nuit dernière dans le but d'arrêter une souche mutante, rampante de coronavirus. Je vous avais dit que je vous en parlerais de cette histoire-là, de cette souche mutante. Le premier ministre a giflé de nouvelles mesures draconiennes de niveau 4 sur Londres, le sud-est et l'est de l'Angleterre, admettant un regret amer d'avoir annulé les réunions de famille. Boris Johnson a annulé Noël pour des millions de Britanniques. On peut voir les régions ici. À Bourgogne, qui sont et qui passent au niveau 4. Kent, Buckingham, Shire, Berkshire, Surrey, sauf pour le Waverly, les arrondissements de Gospor, Avon, Portsmouth, Rother et Hashting, les 32 arrondissements de Londres et la Ville de Londres. Bedford Central, Bedford Shire, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Heath, Hertford Shire, Essex, à l'exclusion de Colchester et deux autres endroits. Donc, vraiment, la nouvelle souche est 70 % plus contagieuse et est sur le point de submerger les hôpitaux des régions les plus touchées. Boris Johnson a dit à 18 millions de personnes qu'il devait sacrifier Noël cette année. Les voyages et les ménages mixtes sont interdits à partir d'aujourd'hui, en vertu des nouvelles restrictions de plus haut niveau. Les familles ailleurs ne sont autorisées à former des bulles de Noël que pendant une journée, le 25 décembre. Cette décision radicale anéantira les espoirs de Noël des familles après une année torride et obligera des millions de personnes à rester à la maison pendant des semaines. Près de 18 millions de personnes vivent dans les nouvelles zones de niveau 4, avec des restrictions similaires au deuxième verrouillage national. Donc, ça va vraiment mal pour ceux qui pensaient, tous les co-vidios et les têtes de l'inote qui ont pensé que c'était une histoire à inventer, que c'était fake et qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, comme il n'y a pas eu de première vague. On s'en rappelle de tous ces co-vidios-là. On en connaît. Eh bien, là, on est vraiment en plein dans la deuxième vague et ça sent vraiment mauvais. Et on n'est pas sortis de l'auberge, chers amis. Vraiment pas. Et on a une nouvelle vague ici qui est en train de balayer l'Amérique latine. La région durement touchée connaît une forte augmentation des cas et des décès, même dans les pays épargnés, par les vagues précédentes. Mexico a ordonné la fermeture d'entreprises non essentielles pour la saison. Des vacances viennent d'être publiées à 7 minutes, car un rebond de cas de COVID-19 menace de submerger les hôpitaux. Le Brésil, avec le deuxième plus grand nombre de décès officiels de COVID-19 après les États-Unis, a enregistré des taux records de nouvelles infections ces derniers jours. Certaines régions du Pérou enregistrent des tests de taux de positivité à près de 100 %. Ça nous est rapporté par le Wall Street Journal, un bon journal qui appartient au groupe de Fox News. L'Amérique latine, avec plus de décès par habitant pendant la pandémie que toute autre région, sauf d'une deuxième poussée de COVID-19, mettant fin à une période de plusieurs mois où les cas et les décès ont diminué, la poussée est particulièrement aiguë dans les deux plus grands pays de la région, le Mexique et le Brésil. Le nombre de décès quotidiens au Brésil a dépassé les 1000 jeudis pour le premier jour depuis septembre et le pays a enregistré environ 70 000 nouvelles infections. Donc, ça va vraiment mal. On peut voir ici les chiffres et les graphiques. Le Regouet, qui n'avait enregistré qu'une dizaine de nouvelles infections par jour à la fin septembre, a enregistré plus de 500 nouvelles infections par jour pendant la semaine dernière. Donc, on continue à être enterré ici à Rio de Janeiro rapidement. Wow! Vraiment, vraiment, tout un défi qui nous attend. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel, chers amis. Je suis de plus en plus vraiment confus face à la fin de cette histoire-là. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est éminent, mais loin, loin de là, loin de là. Et aux États-Unis, naturellement, on est à plus de 3000, 3500, 4000 morts par jour depuis des jours et des jours, plus d'une semaine. Et la douleur, le désespoir et la pauvreté atteignent leur paroxysme pour les chômeurs. C'est rapporté par CNBC. Il y a neuf mois, la pandémie de coronavirus a bouleversé l'économie, poussant rapidement des millions de personnes au chômage. La situation financière n'a cessé de croître depuis l'été, alors que les Américains attendent un nouveau soulagement du Congrès qui ne vient pas les chômeurs. Randy Chase, Ado, Nidja, Nils et Mike Carpenter illustrent les difficultés croissantes à travers le pays. Donc, tout ce beau monde-là vit dans la misère. On cherche la nourriture partout. C'est la douleur, le désespoir. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. C'est vraiment fascinant, de tristesse, mais on est loin d'être sortis de l'auberge, chers amis. Ça ne va vraiment pas bien. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501